Bélier bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos j'espère que vous avez passé un bel été ou que vous êtes peut-être en train de profiter des quelques jours restants du mois d'août que vous ayez pu profiter de vacances ou pas j'espère que l'été s'est bien passé merci pour votre présence merci pour vos soutiens merci d'être là allez on va commencer tout de suite donc on va parler des énergies pour le mois de septembre 2024 s'il vous plaît prenez toujours du recul partez du principe que c'est général et que c'est pour vous à condition évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que ça ait du sens sinon c'est pas grave j'espère que ce sera peut-être pour une prochaine fois donc arcane majeur pour ce tirage la lune vous n'en avez que deux la lune qui est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel donc c'est une carte importante parce qu'elle peut nous donner une sorte d'influence sur sur toutes les autres et puis la mort ici dans la sphère professionnelle ensuite des bâtons des épées des deniers des deniers des deniers des deniers des bâtons des bâtons surtout des bâtons et surtout des deniers en réalité pas de coupe deux épées ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes dans des choses très concrètes que vous êtes dans l'action que vous êtes dans la dynamique des choses et qu'on n'est pas forcément dans l'émotion c'est pas tout à fait ce que nous dit la lune quand même je vais regarder ce que vous aviez au mois d'août vous aviez le soleil et en octobre vous allez vers le diable d'accord alors le soleil nous explique qu'au mois d'août peut-être vous avez pu profiter de bons moments vous avez pu profiter de voir du monde vous avez pu profiter un peu de joie de vivre un peu de voilà c'est le soleil c'est la joie c'est les rencontres ce sont les discussions ce sont les éclaircissements ce sont les prises de conscience ce sont des choses plutôt joyeuses dynamique optimiste etc donc il y a possiblement pour certains et certaines d'entre vous en tout cas ou des moments agréables à vivre même si tout n'était peut-être pas rose mais des moments quand même agréables à vivre des moments agréables à partager la lune c'est pas que ce soit désagréable mais c'est que c'est un peu plus confus pourquoi parce que la lune fait qu'on voit pas forcément clair la lune justement elle a besoin de la lumière du soleil pour pouvoir renvoyer la clarté qui va nous permettre dans une situation un petit peu obscure dans une situation un petit peu sombre de commencer à apercevoir les choses un peu plus clairement mais avant que cette lumière permette de voir et bien il ya un moment où on est obligé de faire l'effort de plisser les yeux et d'imaginer un petit peu ce qui se passe et ça fait quoi ça permet à la sensibilité de se déployer ce qui n'est pas toujours une bonne chose qui n'est pas toujours mauvais non plus parce qu'une grande sensibilité c'est aussi une force de création une grande sensibilité c'est une capacité de d'être ému de s'émouvoir de certaines choses c'est une capacité aussi de de faire preuve de talent artistique parfois pour celles et ceux par exemple qui sont peut-être qui travaillent dans le milieu artistique ça peut ça peut apporter de très belles choses une sensibilité qui prend un peu le devant de la scène comme ça mais c'est aussi par moment quelque chose qui fait qu'on ne perçoit pas les situations ou les échanges ou les relations comme elles sont véritablement on imagine des choses cette imagination qui peut servir par d'autres pour d'autres raisons dans le cas où on est en train de supposer ce que les autres pensent ce que les autres veulent ce que les autres disent etc ça ça met un peu le flou même par rapport à soi même d'ailleurs ça met un peu le flou parce que la supposition n'est pas forcément la réalité donc la lune nous rappelle que quand on ne comprend pas bien une situation quand on ne comprend pas bien ce qui se passe peut-être que l'important c'est pas de s'agiter et d'écouter les émotions que ça provoque en soi mais c'est de calmer un petit peu ce tourbillon émotionnel de l'apaiser et de se dire peut-être que je ne perçois pas exactement ce qui est en train de se jouer et peut-être que c'est une perception qui n'est pas tout à fait juste parce que je ne vois pas bien en réalité je suis un peu emporté par mes émotions et ma sensibilité donc des bons côtés avec la lune des côtés un peu plus on va dire chahuteurs il n'en demeure pas moins que c'est aussi la lune un cycle donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se décanter sur la cette période du mois de du mois de septembre puisqu'un signe un cycle lunaire dure effectivement un mois donc il ya peut-être des choses qui vont se clarifier durant ce durant ce mois pour vous dans l'état d'esprit vous avez la sette de bâton et le valet d'épée alors deux choses ici importantes la sette de bâton on voit ce personnage qui est en train de se de se défendre ici alors pas forcément contre des adversaires mais parfois contre des contradicteurs parfois contre des résistances parfois contre de la concurrence c'est à dire je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui à la force de mes de mes efforts parce parce que j'ai travaillé parce que je me la suis donné parce que j'ai fait plein de choses donc là où j'en suis c'est pas si mal venez pas m'embêter essayez pas de me déloger essayez pas de me dire que c'est pas bien je vais je vais tenir bon donc c'est l'état d'esprit c'est vous argumentez vous défendez vos principes vous défendez vos idées vous défendez aussi vos idéaux pourquoi pas vous êtes un petit peu sur la défensive quand même il ya l'idée que alors c'est pas c'est pas une grande bagarre mais il ya l'idée que attention à ceux et celles qui veulent s'approcher de vos projets de vos de votre périmètre ça c'est pas la peine de venir avec uniquement de la force d'opposition c'est voilà je vous ne vous laissez pas faire les sept sont souvent associés c'est important de le dire les sept sont souvent associés à des périodes de questionnement aussi qui sont là pour permettre des évolutions pour permettre de prendre des décisions pour permettre des passages à l'action mais on fait un petit peu le point donc ici ben on va défendre quelque chose le valet de le valet d'épée nous explique que vous avez besoin d'avoir des réponses peut-être que ce pourquoi vous voulez vous battre là en septembre est suffisamment important mais justifie ou nécessite que vous ayez des réponses que vous soyez curieux ou curieuse que vous fassiez la démarche d'aller poser des questions de faire des recherches de d'essayer de voilà pourquoi parce que ce valet ce valet d'épée c'est alors ça peut parler de plein de choses ça peut parler aussi de tout ce qui va pouvoir vous parvenir en termes de réponses justement par des voies on va dire ou des médias qui sont extrêmement rapides comme internet et ce genre de choses peut-être que vous allez utiliser le valet d'épée c'est aussi quelqu'un qui va se former donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous êtes en train de vous bagarrer pour pour vous former pour atteindre un niveau on va dire de compétences supérieures pour atteindre un stage de perfectionnement j'en sais rien vous comprenez l'idée ou d'aller faire de suivre un cursus d'études de formation voilà ça c'est tout ça mais il faut se faire une place en tout cas l'état d'esprit c'est combattif c'est défensif aussi et curieux et curieuse voilà je dirais que c'est un petit peu ça ce qui est très intéressant ici par rapport à la par rapport à la lune parce qu'on est dans l'action on est dans le concret c'est là je vais y aller je vais me bagarrer et ici c'est je vois pas très bien où ça va mais je vais y aller quand même c'est un peu l'idée la 6 de denier représente ce que vous désirez il y a peut-être chez vous un besoin de rééquilibrer quelque chose les deniers évidemment vont nous parler davantage du budget vont nous parler de du temps de travail vont nous parler de vos engagements de vos investissements mais d'une façon plus générale les deniers vont nous parler de ce qui est important dans votre quotidien dans votre vie donc oui ça peut être le budget mais ça peut être bien au delà du budget ça peut être par rapport à des idées que vous défendez par rapport à des principes qui sont importants pour vous aussi ça peut être par rapport à des projets par rapport à plein de choses donc il ya besoin de rééquilibrer quelque chose pour que ça soit plus fluide pour que ce qui rentre correspond à ce qui sort pour ce qui est ce qui arrive correspond à ce que ce qui repart vous comprenez l'idée c'est à dire que on peut pas toujours être en attente de quelque chose on ne peut pas toujours être dans la position de donner quelque chose donc il faut que quelque une situation puisse arriver à un point d'équilibre que vous êtes peut-être en train de chercher qui va permettre de fluidifier qui va permettre de d'équilibrer y compris tout ce qui peut être en lien avec vos finances ou avec votre temps de travail ou avec vos engagements pourquoi pas professionnels parce que vous avez quand même ici l'arcane de la mort on va en parler c'est l'idée aussi que dans votre vie aussi peut-être personnelle dans vos relations avec les gens ou avec une personne pourquoi pas en particulier vous avez besoin là aussi que les choses s'équilibrent de ne pas toujours être sur la même situation d'être soit en demande soit dans la position d'apporter quelque chose à une personne c'est vraiment cette notion de rééquilibrage en fait que vous désirez quel que soit le quel que soit le domaine qui peut être ciblé pour vous le cavalier d'épée ici nous parle de ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie c'est que vous ne vous laissez pas déstabiliser et que vous allez au bout vous allez au bout parce que vous avez un mental de bagarreur et de bagarreuse vous avez le mental qu'il faut pour vous pour vous confronter aux situations vous clarifier les choses d'abord parce que vous êtes curieux parce que vous vous cherchez des réponses parce que vous ne vous contentez peut-être pas de ce que vous pensez savoir d'autant plus si vous voyez un petit peu flou d'autant plus si vous sentez que vos émotions votre sensibilité brouille un petit peu les pistes donc vous n'êtes pas on va dire feignant ou feignante sur l'idée d'aller chercher des réponses de rentrer dans la communication ce qui va venir vous aider c'est d'avoir les idées claires c'est de prendre des décisions c'est de vous dire que vous allez aller d'avoir cette énergie en tout cas d'aller au bout des choses au bout de vos idées au bout de vos bagarres au bout de vos décisions et puis d'être vraiment dans cette dynamique qui fait que vous avez je pense une une démarche pour aller vers une forme de d'autonomie et d'indépendance qu'on peut là aussi retrouver dans dans plein de domaines d'une façon très générale aussi dans votre vie ça veut pas dire ne plus être avec les autres ça veut dire avoir un plan stratégique professionnel par exemple pour vous permettre de pouvoir faire les choses librement à votre convenance de pouvoir prendre les décisions de pouvoir trancher quand il est question de choisir de pouvoir je dirais profiter d'une analyse qui serait extrêmement pertinente dans dans ce que vous envisagez dans ce que vous êtes peut-être en train de structurer c'est ça qui va venir vous aider et cette énergie toujours avec le cavalier d'épée d'aller au bout des choses le défi pour vous deux cartes ont sauté deux cartes de deniers la neuf de deniers la sept de deniers le défi il est de vous poser les bonnes questions parce que les bonnes questions vont vous permettre d'apporter les bonnes réponses par rapport à ce qui est important par rapport à votre budget par rapport à votre travail par rapport à votre patrimoine avec les deniers on parle de tout ça on parle de la matière on parle du concret on parle de la valeur des choses de valeur pour vous qui peuvent être concrètement aussi ce que vous vivez c'est pas forcément l'argent ou le travail mais c'est vrai que souvent c'est quand même associé à ces domaines là le défi c'est de vous poser les bonnes questions c'est de poser les bonnes questions parce que ça vous permet de poser les bons bilans ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes et si vous voulez ouvrir une perspective notamment ici qui est une perspective de récolter les résultats de vos efforts le fruit de votre travail le fruit de vos efforts etc et pour vous permettre justement d'aller vers une forme d'abondance on parle ici de peut-être d'être à la recherche d'une indépendance et d'une autonomie c'est aussi ça dont il est question avec la neuf de tenier c'est comment vous prenez le défi c'est d'arriver à comprendre à faire le point et vous allez chercher comment d'arriver à faire le point sur les situations pour savoir comment justement vous pouvez vous libérer de responsabilité de contraintes de on va dire de peut-être de chêne le mot est un peu fort mais en tout cas de vous libérer de quelque chose qui va vous permettre justement de profiter de jouir de vos efforts de votre travail de vos engagements du temps que vous passez de ce que vous voilà de vos investissements de pouvoir profiter tout ça mais c'est un défi c'est un défi parce que il est question dans le rééquilibrage que vous souhaitez que vous souhaitez faire il est question quand même de prendre en compte toutes les informations tous les tenants et les aboutissants si vous ne prenez qu'une petite partie qui vous convient parce que peut-être le reste vous fait un peu peur parce que le reste vous rend un peu pas phobique mais ça peut réveiller certaines craintes certaines phobies une sensibilité un peu trop un peu trop développé on va dire si vous prenez qu'une petite partie vous pourrez pas forcément poser un bon bilan qui va vous permettre d'aller vers ce que vous espérez ou vers ce que vous cherchez le défi est toujours là parce que vous êtes capable de le relever c'est juste un endroit de travail un peu plus on va dire un peu plus solide c'est tout dans la sphère professionnelle la mort nous explique que vous avez peut-être envie de changement il y a peut-être quelque chose qui pour vous est sur le point de se terminer vous êtes peut-être en plein renouvellement vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment renouveler quelque chose parce que la mort c'est pas simplement la fin d'un cycle la fin d'une période c'est aussi quelque chose qui se régénère sur une expérience passée sur quelque chose qui a été vécu et qui est en train soit de se terminer peut-être aussi que vous vous bagarrez pour ça pour que quelque chose puisse naître c'est un questionnement peut-être sur ce qui est en train de changer que vous pouvez amener vers une métamorphose professionnellement la mort c'est toujours ça donc il faut accepter que certaines choses s'arrêtent oui mais c'est surtout comment on crée l'espace pour quelque chose de naissant pour quelque chose de nouveau alors c'est pas juste de la nouveauté c'est vraiment l'idée d'une métamorphose et d'une transformation avec la mort on part d'une situation qui arrive au bout de ce qu'elle a à offrir et on va dire ce moment-là qui est en train d'éteindre quelque chose ça permet vraiment de se transformer donc c'est pas un changement radical c'est pas par exemple je suis je travaille je sais pas je travaille à la poste le lundi et le mardi finalement je travaille à la poissonnerie c'est pas ça c'est pas un changement comme ça c'est une métamorphose c'est une transformation de quelque chose donc quelle que soit votre situation que vous soyez en activité que vous soyez à la recherche d'une activité que vous soyez sur une gestion du quotidien il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être en train de vous bagarrer pour transformer quelque chose il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de chercher des réponses de farfouiller de questionner d'interroger de voir si vous pouvez peut-être vous former pour pouvoir transformer quelque chose c'est tout à fait possible et si c'est sur une gestion du quotidien peut-être que la réflexion que vous êtes en train de pousser en ce moment c'est comment je peux modifier les choses dans ma gestion du quotidien tout simplement dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle la 6 de bâton alors la 6 de bâton c'est une carte qui nous parle de ce que l'on arrive à faire de ce que l'on a réussi à faire il y a quelque chose qui fait que vous avez un sentiment de victoire un sentiment de triomphe il y a quelque chose que vous pouvez partager avec les gens que vous aimez ou avec la personne que vous aimez en l'occurrence mais ça peut être aussi avec des amis ça peut être avec quelqu'un de votre famille c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse c'est aussi quelqu'un qui vous est proche il y a le sentiment d'avoir réussi quelque chose peut-être d'avoir réussi quelque chose ensemble d'ailleurs parce que la notion de l'entourage la notion de l'autre est assez présente dans cette carte on n'atteint pas une victoire on ne réussit pas tout seul ou toute seule on réussit aussi parce que les autres nous ont porté on réussit aussi parce qu'on peut partager certaines choses donc il y a l'idée qu'on réussit quelque chose ensemble dans vos relations on va clarifier ça bien sûr après avec l'extension le roi de bâton nous parle ici de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie alors le roi de bâton c'est un personnage flamboyant c'est quelqu'un qui est chaleureux c'est quelqu'un qui s'engage c'est quelqu'un qui est convaincant qui sait parler qui se montre qui prend vraiment la lumière c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exposer qui n'a pas peur de prendre la direction des choses qui n'a pas peur de rassembler du monde aussi et ce qui nous explique ce roi c'est que vous êtes en train de prendre finalement cette posture là vous êtes en train de déployer tous vos trésors d'un géniosité toute votre énergie dynamique flamboyante pour exprimer, pour exposer les choses qui sont importantes pour vous pour parler, pour communiquer, pour convaincre également vous êtes en train de prendre ce pouvoir là dans votre vie un pouvoir décisionnaire, un pouvoir aussi visionnaire parce que ce roi il aime le défi il aime c'est vraiment les bâtons c'est vraiment dans leur ADN c'est le défi le challenge c'est très stimulant c'est très motivant et très enthousiasmant quand il y a quelque chose à faire quelque chose à créer quelque chose à inventer quelque chose à atteindre c'est vraiment là c'est vraiment là et on prend le pouvoir on prend les décisions c'est ça qui est en train de se passer c'est cette énergie là que vous êtes peut-être en train d'incarner là sur le mois de septembre à la fin du mois la 10 de denier nous parle de peut-être ce vers quoi vous allez à force de vous bagarrer pour des choses à force de chercher des réponses ce à quoi vous arrivez peut-être à la fin du mois c'est une carte de stabilité d'abondance de sécurité on voit ici que ce que vous voulez c'est équilibrer quelque chose équilibrer que ce soit financièrement que ce soit professionnellement que ce soit dans la gestion de votre temps dans l'engagement professionnel peut-être que c'est simplement d'arriver à équilibrer d'ailleurs je travaille tant d'heures par jour mais il me faut aussi du temps de loisir ça peut être ce genre de choses de repos de loisir de partage avec les gens que j'aime la 10 de Denier nous parle de alors d'une fin de cycle pourquoi pas parce que professionnellement il y a quand même des choses qui sont peut-être en train de changer pour vous une fin de cycle une fin de cycle qui amène la stabilité une fin de cycle qui amène l'abondance qui amène le confort qui amène la sécurité on va clarifier ça évidemment avec l'extension donc je vais tirer les cartes pour pour l'extension merci d'abord à chacun et chacune d'entre vous vraiment pour votre présence l'extension vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le bouton justement pardon pardonnez-moi j'ai fait bouger le non ça va vous voyez bien toujours j'ai fait bouger la caméra donc vous pouvez rejoindre par le par le bouton rejoindre je re-règle excusez-moi on va y arriver qui est sur la page d'accueil de la chaîne vous pouvez également cliquer sur le lien que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo c'est accessible pour un montant de 3 euros c'est mensuel donc vous pouvez le prendre pour un mois vous pouvez le laisser courir vous pouvez l'arrêter quand vous voulez et ça vous permet d'accéder à toutes les extensions pour tous les signes alors avec ces deux cartes la 7 de bâton et le valet le valet d'épée dans l'état d'esprit on va essayer de clarifier tout ça je voudrais clarifier surtout la 10 de demi à la fin du mois le valet de coupe alors là c'est intéressant parce que vous voyez on parlait tout à l'heure au début du tirage qu'il n'y a pas forcément à part la lune ici qu'on est dans le concret on est dans le factuel on n'est pas forcément dans l'émotion par contre le valet de coupe oui pour le coup il est vraiment dans l'émotion ensuite avec la 6 de denier dans ce que vous désirez donc ça apporte un bel équilibre en fait c'est ça que j'aime bien avec ce valet à cet endroit là c'est que ça apporte un bel équilibre et bien elle a bien sauté la force dans ce que vous désirez le plus qui peut peut-être venir vous aider avec ce cavalier d'épée vous avez la reine de bâton vous avez le roi de bâton et la reine de bâton quelque chose qui s'équilibre on parle de l'équilibre mais je pense que vous y parvenez avec la 7 de denier dans la position du défi et le 9 de denier vous avez la tempérance avec la mort dans la sphère professionnelle vous avez c'est intéressant la tempérance parce qu'il y a quelque chose que vous essayez j'ai l'impression l'impression que ça me donne c'est qu'il y a quelque chose que vous essayez d'assouplir d'adoucir en même temps vous le faites sans ménagement c'est comme s'il y avait deux forces qui se rencontrent qui oeuvrent dans la même direction mais je vais y arriver je vais tenir bon je vais le faire et puis d'un autre côté il faut un petit peu calmer les excès il faut calmer un peu alors avec la mort dans la sphère professionnelle vous avez l'impératrice vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que vous avez créé avec la 6 de bâton dans la sphère sentimentale émotionnelle et relationnelle vous avez la 2 de bâton avec ce magnifique roi de bâton dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous vous avez le cavalier de bâton je pense que vous êtes en train de créer quelque chose la lune c'est pas simplement je vois flou en fait je pense qu'elle vous permet de mettre en oeuvre toutes vos qualités de créateur de créatrice vous avez une sensibilité qui vous permet d'aller loin dans l'imagination et de vous donner des perspectives sans doute très larges vous ouvrez quelque chose et avec la 10 de denier à la fin du mois vous avez la 5 d'épée d'accord et ici on a la 9 de bâton la 9 d'épée pardonnez-moi allez merci à vous toutes et tous pour votre présence merci à celles et ceux qui me rejoignent tout de suite sur l'extension prenez soin de vous des gens que vous aimez profiter profiter de l'instant présent et je vous dis à très bientôt 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 pour votre présence et je vous dis à très bientôt